shalom shalom je suis le prophète joël crasso n'est ce pas le maréchal de la brigade anti sorciers en cette date d'aujourd'hui 7 décembre 2018 donc fait d'indépendance à la côte d'ivoire je pense que nous sommes indépendants ça fait pratiquement aujourd'hui c'est quand tu temps c'est beaucoup quand fait d'indépendance à toute la paix d'ivoire aux ivoirien j'en profite pour dire que dieu bénisse la côte d'ivoire et que dieu protège mon pays et au delà de la côte d'ivoire toute l'afrique soyez bénis et ceux qui sont en train de maintenant ne prend en ligne veillez partager la vidéo je suis à strasbourg je suis bel et bien à strasbourg je suis arrivé ce soit à strasbourg par la grâce de dieu ou des affaires dont j'aurai l'occasion de vous expliquer voilà mettez vous et commencez à partager ça fait un bon moment qu'on ne fait pas de direct et ça va commencer à partir d'aujourd'hui voilà et demain encore je serai encore en direct partager partager la vidéo commencer à partager la vidéo que dieu vous bénisse que dieu vous restaure soyez davantage béni soyez davantage restauré que le seigneur vous bénisse recevez oui à dire en ligne recevez toute la grâce de dieu chez vous recevez la main puissante du saint-esprit je fais tout un peu saloué saloué qui veut dire adorant le seigneur oui ça l'homme le suivant d'autres mais c'est l'un des d'eau et l'un des dents web en sato qui peut faire à c'est bien noté je suis à strasbourg s'en tels il est là c'est ici c'est tout le parlement européen je tenais à dire merci aux autorités français pour ce qu'ils sont en train de faire par rapport à ce que j'étais en train de vivre avec certaines personnes les différentes menaces de moi par ici par là les différents choix de choses merci des gens qui ont pris le dossier en main parce que j'ai posé plein et compris sur le temps d'aller checker beaucoup de personnes à la fois et c'est ça la force des gens ils sont beaucoup équipés d'amater des choses qui m'ont fait ressortir pas mal de révélations ma vie était franchement en danger en dieu mais la pomme dieu les vivants voire à dieu je sais pas qui veut faire des problèmes mais là n'est pas le problème on va plus suivre j'aurai l'occasion d'expliquer beaucoup de choses après voilà partagez la vidéo on va commencer partagez la vidéo on me pose la question chaleur papa tu rentres quand niveau bon point d'interrogation je rentrais bientôt c'est très bientôt par la grâce de partager la vidéo j'étais à divo là on venait pas me voir à divo là bas et des factures j'ai des choses vous ne payez pas je suis à divo vous ne nous occupez même pas de divo voilà maintenant il faut que le père je vais revenir je vais revenir parce que c'est ma base divo c'est pratiquement la base je serai de retour très bientôt on a reporté la convention dans le mois de janvier est autant pour moi excusez moi c'est dans le mois de décembre d'ici du 6 au 9 décembre par la grâce de dieu on aura beaucoup de choses à faire par la grâce de dieu je ne marche pas selon la chaire je je marche selon l'esprit des dieux parce que quand on parlait de la convention c'est dieu qui m'a donné n'est ce pas cette condition qui m'avait parlé des certaines choses il fallait trouver les moyens n'est ce pas on a eu des soucis n'est ce pas de financière on pourrait pas organiser cette convention parce que justement après la convention sera confrontée n'est ce pas la rentrée scolaire qui est pour le 9 9 septembre et nous avons vis-à-vis des hommes et des dieux n'est ce pas la responsabilité des enfants qui nous devons aider n'est ce pas dans leur scolarisation et donc on a préféré fini avec ça et puis maintenant lancé la convention qui aura lieu bien et bien à partir d'ici ce neuf voilà donc que dieu bénisse faut venir à pointe noire mais on m'invite à pointe noire je me déplace toi comme ça vous venez à pointe noire je pointe place plâchement je suis désolé arnaud arnaud je faut m'inviter pour m'inviter et puis tu verras je serai à pointe noire n'a pas de souci voilà donc merci vous qui venez de prendre cette vidéo en ligne comme dit s'il est pratiquement 22 heures voilà quelques minutes que dieu bénisse nous allons reprendre nous allons reprendre comme ça nos 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 directs ça a commencé nous allons répondre au direct par la grâce de dieu je veux justement voilà je suis en train de parler maintenant du programme voilà donc maintenant j'ai l'église à paris nous avons maintenant une église sur paris à partir de n'est ce pas nous avons une église sur paris à paris à paris à vitrine 6e à paris vitrine 6e tous les dimanches de 14h à 20h à vitrine 6e voilà nous avons tous les dimanches et papa vient au cas de la bataille invitez-moi à cas en blaca je serai à cas en blaca voilà invitez-moi à cas en blaca donc nous avons maintenant tous les dimanches un programme sur vitrine 6 vitrine 6e voilà c'est une église est maintenant une église l'église pentecote authentique internationale vous pouvez maintenant béni tous les tous les dimanches au culte à nous avons un culte à d'adoration de louanges au seigneur tous les dimanches à partir n'est-ce pas de de 14h jusqu'à 20h par la grâce de dieu ce qui aimeraient nous avons commencé à structurer nous avons baptisé les gens c'est une église en bonne et d'autres formes nous sommes en train de faire soit une grande e qui est l'église pentecote authentique internationale c'est une branche de l'église pentecote authentique de divot qui est la base l'église pentecote authentique de divot est la base et nous avons créé n'est ce pas une une église d'ouvrir une église sur paris parce que l'on a des enfants spirituels qui voulaient n'est ce pas voir une communauté poussée par l'esprit mon kéké et je te bénisse poussé par l'esprit le seigneur nous a permis d'ouvrir une église sur paris encore ce qui est intéressant c'est que j'ai maintenant n'est ce pas un bureau sur paris et dans les endroits qu'on appelle vitrice et c'est j'ai maintenant un endroit où je peux maintenant recevoir des gens et donc à partir de jeudi de jeudi de 14 heures jusqu'à 20 heures également vendredi des 14 heures jusqu'à 20 heures et samedi des 14 heures jusqu'à 20 heures à vitrice et c'est dans le même endroit j'ai mon bureau juste à côté on a l'église juste à côté voilà donc dieu merci pour ceux qui aimeraient n'est ce pas me rencontrer en privé pour ceux qui aimeraient n'est ce pas me voir dieu merci aujourd'hui on a maintenant une rencontre pas la grâce de dieu n'est ce pas on a une église en même temps j'ai mon bureau ce qu'ils veulent me voir appeler maman de sera c'est tellement simple 0 0 330 0 0 337 62 40 24 84 vous appelez pour n'est ce pas en temps contact nous allons planifier n'est ce pas n'est ce pas les différents rendez-vous je reçois 15 personnes par jour à partir des jeudi j'ai dit vendredi samedi voilà 15 personnes par jour nous allons n'est ce pas vous donner des heures voilà vous venez à telle heure vous serez vous serez reçu voilà nous sommes comme ça on va maintenant planifier j'ai maintenant un bureau sous paris par la grâce de dieu et les cultes des délivrances vous voulez expérimenter vous avez qu'un moment le seigneur a commencé à agir pleinement nous avons enseigné nous avons commencé des grands enseignements sur la puissance de la délivrance nous avons compris qu'il faut être délivré nous avons compris qu'il faut avancer dans les choses de dieu nous avons compris qu'il faut forcément ça c'est primordial pour sa croissance spirituelle pas pour sa maturité spirituelle nous avons compris qu'à partir à partir n'est ce pas de la délivrance on peut n'est ce pas avancer dans la chrétiennité sinon ce n'est pas délivré c'est un obstacle on ne peut pas avancer il ya des gens qui font on pense qu'ils sont chrétiens mais en réalité ils ont des esprits en eux leur manière de réagir on a l'impression qu'ils ont des démons guéris en eux on a l'impression qu'ils ont des esprits de la chancelerie par leur méchanceté n'est ce pas par leur hypocrisie par leur manque de sincérité par leur méchanceté parce qu'ils ne savent pas fait du bien en retour c'est fait du mal aux gens voilà voilà donc les gens ils s'affirment ils se disent qu'ils sont chrétiens mais le fonds le fonds qui en eux c'est un fonds démoniaque voilà parce qu'on reconnaît la passe et puis donc on a commencé à enseigner on dit il faut commencer par ça vous n'êtes pas délivré il sera difficile d'avancer dans la chrétiennité vous n'êtes pas délivré il sera difficile l'espoir d'être bon chrétien ouais bonjour bonsoir ma fille il sera difficile voilà donc on reconnaît parce que quand tu es délivré c'est qui est en toi c'est l'esprit de dieu tu manifestes l'amour et ça on le reconnaît mais quand tu n'es pas délivré tu peux te mettre sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens quand tu n'es pas délivré tu as n'est ce pas cette méchanceté extrême ça dit l'envie de nuit l'envie de détruire or quand tu es délivré n'est ce pas tu portes les fruits de l'esprit fait avancer c'est ça la chrétiennité la chrétiennité c'est parce qu'on dit c'est ce qu'on vit voilà c'est ce qu'est ce qu'on vit la réalité est ce qu'on est vraiment chrétien point d'interrogation on vient en jésus-Christ tel que nous sommes jésus-Christ nous a tel nous accepte tel que nous sommes donc nous venons dans le seigneur tel que nous sommes mais un autre pas à franchir c'est la délivrance tant que nous ne sommes pas délivrés il sera difficile de mener une bonne vie chrétienne il sera difficile et c'est ça que le hic aujourd'hui le point d'interrogation les gens ils sont à l'église mais ils tourneront ils sont ils tourneront aujourd'hui ils tourneront aujourd'hui ils se disent qu'ils sont chrétiens mais en réalité quand tu réelles la manière de vivre là tu vois que le monsieur les méchants la seule des méchants et voilà tu lui rends service à peine il dit merci quel service n'est pas rendu à des personnes j'ai prié pour des personnes qui sont aujourd'hui qui ne sont même pas reconnaissants voilà parce que parce qu'ils n'ont pas en eux l'esprit de dieu comprenez qui n'ont pas de l'esprit de dieu quand tu as l'esprit de dieu en toi il est difficile n'est ce pas de pouvoir atteindre la vie de quelqu'un il est difficile parce que l'esprit de dieu ne fait pas du mal c'est un esprit qui est doux n'est ce pas n'est ce n'est ce qui de tolérance l'esprit de douceur l'esprit n'est ce pas qui nous amène n'est ce pas à l'amour de dieu voilà mais qu'on n'a pas l'amour de dieu on est agité on est dans la faussité on est dans tout ce qui est bizarre et c'est difficile d'avancer dans nos manières de faire ce serait que les gens ils sont au stade des bébés spirituels on ne les voit pas entendre avancer ils n'avancent pas parce qu'ils sont méchants leur fort est méchant ils ont des démons c'est ça le problème dont les démons c'est ça que le diable ne s'éloigne pas d'eux le diable constamment chez eux à la maison la la sorcellerie se manifeste c'est une porte d'ouverture aux oeuvres de la sorcellerie c'est eux qui se plaint toujours ils se plaint toujours parce qu'ils se disent non on a prié pour moi non mais ça dépend de ton comportement et de ta manière de faire nous avons vu n'est ce pas et que si vous n'est ce pas vous n'arrivez pas à conserver votre délivrance vous n'arrivez pas conserver de c'est vrai quand on vient dans le seigneur il faut délivrer la méchanceté fois pour délivrer de la jalousie il faut délivrer de la méchanceté il faut délivrer de la méchanceté haineuse c'est dit cette haine la haine déjà qui sont la méchanceté haineuse les gens qui savent pas rendre service aux gens les gens ils sont toujours en train de parler des gens les gens sont toujours méchants ils savent pas rendre service il faut délivrer parce que la crétérinité c'est le comportement il ya des gens qui papillonnent c'est à dire ils vont d'église en église on va pas prier pour eux qui n'a pas prié pour on prie pour eux mais on constate que eux mêmes leur propre vie est un obstacle n'est ce pas et devient un anti miracle parce que en réalité il ya des démons dans leur vie il ne peut pas s'éloigner de la drogue il ne peut pas s'éloigner de l'alcoolisme il ne peut pas s'éloigner de la cigarette j'ai toujours dit aux gens quelqu'un qui dit qu'il est chrétien qui fume la crétérinité c'est un point d'interrogation on se pose la question si tu es vraiment chrétien parce que tu peux pas voir le saint-esprit en toi et puis être le petit le cousin de baume à l'égard à ce temps de fumer le saint-esprit qui en toi là est ce que toi même là quand tu mets dans une maison qu'on met de la fumée dedans tu peux respirer point d'interrogation est ce que tu peux prendre le corps que tu as allait te prostituer n'est ce pas tu te comportes comme un païen tu te comportes comme quelqu'un mais attend je me pose la question souvent est ce que réellement les gens ils sont vraiment ils ont la crainte de dieu parce que quand on a la crainte de dieu on a la crainte de dieu c'est ça que les gens souvent ils ont des problèmes ils ont des problèmes ils ont des problèmes ils pensent que ce sont des autres personnes qui doivent les aider à décanter la situation or eux même leur vie la monnaie de vie fait obstacle au miracle de dieu parce que ta vie peut être un petit miracle ta vie ta monnaie de vivre là peut mettre frais au miracle de dieu quelle est la vie que tu mènes voilà parce qu'un véritable chrétien il n'est pas la compagnie des païens c'est quelqu'un qui évangélise quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle rien comment tu vis et tu te retournes tous les dimanches à l'église c'est vrai on t'a même confié une poste de responsabilité dans une église gloire à dieu mais est ce que tu es délivré dans ton comportement déjà on sent un problème tu es menteur c'est quelqu'un qui est facilement en train d'anarquer les gens quelqu'un qui est facilement en train de dénaquer méchant c'est à dire qu'ils partagent pas n'est ce pas qui tu toujours envie de faire du mal aux gens point d'interrogation c'est pas l'esprit de dieu et quand on est délivré c'est ça qu'il faut impérativement passer par la délivrance qu'on n'est pas délivré c'est un problème voilà ce qu'on n'est pas délivré c'est un problème est ce que tu es réellement délivré c'est ça que l'église de pentecôte authentique internationale en commencé par le commencement de toutes choses enseigner la délivrance aux gens il faut commencer à enseigner la délivrance on est tous n'est ce pas pécheurs n'est ce pas on vient de quelque part on a des origines qui nous influence ça et là on n'est pas parfait mais pour rentrer dans une dimension de la chrétiennité il faut que quelqu'un nous délivre on a conduit la peau de pauvre le plus grand brigand le plus persécuteur de l'église de dieu qui tuait des gens mais à un moment donné jésus qui s'est révélé à lui gloire à dieu c'est ça la conviction il dit qui étudie je suis jésus-christ que tu persécutes il s'est répandu mais il avait besoin d'une délivrance que ses yeux sourds il a rencontré à la nièce il ya une délivrance il a commencé à transformer le dieu la peau de paul qu'on voit aujourd'hui qui était l'un des plus grands prédicateurs de l'évangile d'être un grand bandit un grand dans ce thème un maître huel a participé à la mort de d'étienne qui a tué tiennes mais il a été l'un des meilleurs prédicateurs il a été animé par l'esprit de dieu sur sa queue plus importe ce que tu es plus importe ce que tu fais non dieu aimerait que tu changes sur ça que l'église doit transformer donc si tu as l'église que tu n'as pas encore transformer et que tu penses que c'est des gens qui doit te transformer non c'est la délivrance et désir c'est toi qui doit vouloir être délivré tu veux compris pour toi mais tu ne change pas je suis dans le mensonge tu es en train de chercher forme des gens tu es en train de faire des conneries c'est toi qui est toujours dans les bars c'est toi qui est toujours en train de faire des conneries tu es chez des marabouts et c'est toi qui était plein toujours mais attends point attend dieu ne peut pas délivrer quelqu'un qui ne prend pas la peine de se confier en lui qui ne prend pas la peine de se donner totalement à lui c'est pour ça qu'à un moment donné il faut faut réfléchir pour prendre décision c'est ça il faut prendre décision il faut prendre la décision la résolution de changer il faut pour la résolution d'abandonner certaines choses et malheureusement dans les églises aujourd'hui on constate aujourd'hui ce problème là que les gens ne sont pas délivrés en réalité quand tu les entends parler mais tu crie tu te dis mais qu'est ce que se passe en réalité qu'est ce qui se passe tu es choqué parce que tu m'aimes pour commencer la sœur elle n'est pas délivrée c'est pour ça qu'il était parle comme ça le frère n'est pas délivré c'est pour ça qu'il était parle comme ça mais en réalité est ce que les gens sont délivrés donc on enseigne les démons et les oeuvres cette église est importante c'est une église à paris qui s'occupe de la délivrance des gens ça dit que nous rentrons dans l'enseignement n'est ce pas et nous faisons la pratique de la délivrance l'église pentecôte authentique internationale inspirée par dieu nous l'avons installé séparé donc tout le monde doit être là tous les dimanches de 14h n'est-ce pas à 20 heures gloire à dieu tous ceux qui viennent maintenant ils sont délivrés ils expérimentent la gloire de dieu la main de dieu se manifeste les gens sont délivrés n'est ce pas les gens sont délivrés et il ya des enseignements de point on a aussi enseigné le dimanche passé comment conserver sa délivrance voilà parce que l'abbé nous dit d'amathieu qu'un démon sort il va heureux c'est à dire que l'homme de dieu il chasse le démon il chasse le démon ok il prend la peine de venir chasser ton démon il chasse le démon de ta vie mais quand le démon sort de ta vie il va dans les lieux il cherche il cherche après après ça il revient quand il revient dans ta vie n'est ce pas il prend la peine n'est ce pas il prend la peine l'espace de voir est-ce que réellement le saint-esprit est là parce que la nature aura de vide quand il constate que toi même là qui a été délivré ils ont pris le temps de chasser des démons ils ont chassé c'est maintenant clean ça dit c'est propre et que toi même tu ne vis pas une vie des scientifications tu ne vis pas une vie de dieu le démon il s'en va il revient avec cette démon plus méchant qu'elle est il s'installe et l'abbé dit que la seconde condition de les piques auparavant c'est ce que par moment les gens disent ça les gens ils ont prié pour moi rien n'a changé mais rien n'a changé parce que tu as vu que les démons sont partis dans chasser les démons ça la chose la plus bien sûr aucun démon ne peut résister à ce puissant nom de jésus-Christ aucun démon aucune puissance de la sorcellerie ne peut résister à ce puissant nom de jésus-Christ donc vous avez vu que les démons sont partis n'est ce pas les démons sont partis parce qu'ils ont été chassés par la puissance qui est dans le nom de jésus vouloir à dire mais le problème qui se pose aujourd'hui n'est ce pas est ce que est ce que toi quand les démons sont partis tu as pris le temps bien aimé est ce que tu as pris le temps toi-même de pouvoir te refaire dans le seigneur de pouvoir n'est ce pas refaire revoir ta vie de pouvoir n'est ce pas vivre ta vie des sanctifications c'est ça le problème aujourd'hui qui se pose est ce que tu as pris le temps de pouvoir vivre ta vie des sanctifications quand nous allons n'est ce pas regarder la vidéo qui tourne en boucle sur facebook aujourd'hui on montre une vidéo où les gens sont les faits une croisade d'évangélisation n'est ce pas une croisade d'évangélisation n'est ce pas une croisade d'évangélisation et puis les sorciers ont empêché la croisade la croisade d'évangélisation et ça tourne en boucle si c'est des réseaux sociaux ça tout cela en boucle si les réseaux sociaux et les gens je vois d'autres pasteurs qui balance même la vidéo qui font qu'ils font passer la vidéo qui font qu'ils font qu'ils font passer la vidéo tout ça et j'ai regardé la vidéo ça dit qu'ils sont allés ils ont vu et le pasteur venu les hommes de dieu sont venus ils ont ils ont ils ont fait la croisade n'est ce pas ils ont fait la croisade sont venus vous avez vu que les sorciers dans ce village là ils ont ils ont ils ont ils ont chassé n'est ce pas ils ont ils ont balayé n'est ce pas le tibouillon est venu le tibouillon est venu à chasser tout casser la chaise des tibouillons je vous dis c'est pas n'importe qui qui peut aller chasser un démon c'est pas n'importe qui qui peut se lever matin aller chasser un démon quand vous lisez un peu dans maintenant art des apôtres de chapitre 19 verset 13 quand vous lisez il ya eu 7 il ya eu 7 enfants d'un sacrificat des sacrificateurs quand vous allez prendre acte des apôtres à partir de verset 13 n'est ce pas vous allez aller jusqu'au verset 18 là bas 19 19 c'est bon très jusqu'à 19 ils sont allés chasser un démon un quelqu'un qui était possédé et le démon a dit je connais paul il dit on te chassons au nom de jésus qui paul prêche au nom de jésus qui paul prêche les démons dit nous savons qui est paul nous savons qui est jésus vous qui êtes vous c'est ça que je aujourd'hui vous devez comprendre que le ministère du professeur crasso là vous devez plus n'est ce pas vous avez intérêt à n'est ce pas soutenir ce ministère parce que je suis allé dans tous les villages les plus terribles la côte d'ivoire il n'y a pas eu un sorcher qui est venu chasser même tali même fait bouger ma chemise il n'y a pas parce que je suis le maréchal de la brigade vous regardez les choses ça vous fait peur ça vous fait peur parce que non je vous montrerai parce que tout à l'heure j'ai fait la vidéo mais demain demain on aura l'espoir on aura plus de temps demain pour vous parler un peu de comment n'est ce pas c'est important de soutenir mon ministère c'est important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vois si les réseaux sociaux les pasteurs les croix les gens empêchés une croisade les gens sont allés dans un village les sorchers sont venus ils ont balayé j'ai vu le vent j'ai vu le tourbillon j'ai vu l'esprit qui était dans dans ce tourbillon qui était en train de qui était en train de balayer les chaises et je vois les pasteurs qui 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 ont qu'on parlait qui ont balancé la vidéo sans rien dit c'est à dire vous ne parlez même pas de ça vous approuvez vous êtes d'accord que les sorchers balayent une croisade que les sorchers arrivent n'est ce pas à vaincre une croisade ça dit vous ça vous dit rien je n'ai pas encore vu un homme de dieu qui s'est élevé moi j'aimerais quand même vie dans ce village partagez la vidéo le prophète crasso dit l'endroit où ils sont allés et puis l'être le tourbillon ou ça tourne en boucle si les réseaux sociaux par tous les gens en parlent le prophète crasso dit ce que vous connaissez ce village dans les lieux le nom de ce village j'aimerais qu'ils envoient le nom de ce village par imbox donnez moi le contact des gens de ce village et moi je viendrai là bas dans ce village vous voulez montrer que montrer à ce village que il ya homme de dieu puis à homme de dieu moi c'est ma spécialité ceux qui sont partis là bas là ils sont allés dit jésus puis amen j'entrois le verset c'est moi quand j'ai venu dans le village j'ai les maté dites dites aux gens et j'aime nom de dieu qui a vu sur cette vidéo où les sorchers ont balayé les tourbillons qu'il a besoin de numéro de ce village il a besoin de ça je veux rentrer dans ce village c'est ma spécialité je veux rentrer dans ce village là je veux rentrer dans ce village parce que je ne suis pas d'accord qu'on peut faire une croisade dans un village et qu'un tourbillon sorte n'est ce pas pour venir balayer les chaises et puis aucun homme de dieu n'en parle personne n'en parle ça dirait aux jeunes gens sont contents de partager moi je n'ai jamais partagé cette vidéo j'ai seulement regardé cette vidéo je dis n'importe quoi et vous approuver vous êtes contents de la sorcellerie vous trouvez que ça existe voici un homme comme moi aujourd'hui qui est beaucoup de gens dans les villes là et tout ça n'est ce pas dit aux gens qu'il ya quelqu'un qui c'est sa spécialité moi c'est ma spécialité dans ce village donnez moi le nom de ce village je vous en prie donnez moi le nom de ce village et puis envoyez moi les contacts par inbox je m'annonce officiellement et puis je vais arriver dans ce village là je n'ai jamais vu jésus qui prend des fêtes dans mon ministère j'ai maté les plus grands sorciers que ça soit grand là où que ça soit dans les coins les plus reculés de la côte d'ivoire même à zéro corée à zogota la vie des fétiches zogo j'ai maté la sorcellerie zogo à zéro corée en guinée invité moi la sorcellerie en temps de battre du temps et une vidéo vous prenez vous ça vous fait rire et ça fait buzz les sorciers ont chassé des croisades les sorciers ont fait ça les sorciers ont fait ça et 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 aucun nom de dieu n'est pas de ça vous parlez d'autres choses vous évitez de parler de cette vidéo vous vous évitez ou ne vous ne faites même pas de ça un sujet important pour dire et là en réalité voici ce qui se passe ça vous dit rien moi j'ai besoin donnez moi donnez moi le nom de ce village j'ai fait officiellement je me déclare officiellement comme quelqu'un qui a ragé qui n'est pas d'accord si c'est qu'il est sorciers ont fait lors de cette croisade je suis le professe crasso appelé le maréchal de la brigade anti sorciers je resterai pas mieux jusqu'à ce que je descends dans ce village je vais descendre dans ce village je vais descendre dans ce village je vais descendre en celui là demain je vous montrerai la vidéo comme je suis venu pour quelque chose de très important je vous montrerai la vidéo parce qu'en fait je n'ai pas envie de donner non au diable n'est pas pourquoi j'ai pas envie de donner non pour regarder la vidéo moi j'aime ma tête dans beaucoup il n'y a pas un sorcière pas un village sur cette planète terre qui peut résister au nom de jésus-christ je crois qu'il n'y a pas un sorcière qui peut résister au nom de jésus-christ de nazareth je vous mets au défi si vous ne croyez pas envoyez moi l'invitation et puis invitez moi dans ce village j'ai besoin j'ai demandé à mes amis journalistes des amis qui n'ont qui qui ont qui ont qui ont n'est ce pas patagé non c'est pas vous ne savez pas pour partager bon rentrer dans vos services de renseignement et chercher à voir l'information dans ce village là quel est le nom de ce village j'attends donc moi je déclare officiellement la guerre contre là contre cette sorcellerie là dans le village où les pasteurs sont les prêchés dans ce village là et puis il ya eu tourbillon n'est ce pas et puis ils ont cassé les chaises j'ai eu le pasteur qui disait fait fait mon frère doucement il ya des faits ou mais pas les faits les démons même il reconnaît pas ton autorité par été t'es coloris là mais il faut qu'on t'aide j'ai besoin d'aider ce pasteur j'ai besoin de l'aider j'ai besoin de le soutenir ouais parce qu'il ya les choses qui ne maîtrisent pas voilà tu peux pas rentrer c'est un territoire la bible dit quand tu rentres sur un territoire il faut que celui qui est là qui s'agit qui qui s'est présent comme celui qui est fort il faut qu'il soit lié donc il ya un principe quand tu rentres dans un village n'est ce pas pour aller faire une croisade maîtrise déjà tout l'environnement maîtrise le pouvoir de la sorcellerie on a vu ici là on a vu si écoutez où vous partez dans un village et puis les sorciers c'est quoi ça c'est quoi ça vous partez dans un village et les sorciers c'est eux qui prennent l'autorité si vous les sorciers vient gâter une croisade des prières ils sont là où ils gardent n'est ce pas les sorciers et ils gardent voici pour moi ici moi je les marque là voici ça c'est pas des montages comment pour monter une vidéo et vidéo où les pasteurs vont faire une croisade et cet homme de dieu il faut qu'ils me cherchent à me voir voilà il faut qu'ils cherchent à me voir je ne condamne pas je ne truque mais il a besoin d'être aidé spirituellement il faut qu'ils soient aidés et ils ont filmé la vidéo j'encombe si c'est le diable était plus fort que je le seigneur jésus n'est ce pas et puis on balance la vidéo ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux sont allés mais c'est justement la sorcellerie existe voilà vous avez vu maintenant pourquoi le prophète crasso est révolté contre ce fléau ça existe bel et bien la sorcellerie existe bel et bien sauf cela que je suis révolté contre ce fléau sauf cela que je suis révolté contre ce phénomène aucun nombre de dieu n'est pas de ça vous voyez ça vous avez vu ils sont les faits une croisade dans un village comme nous avons l'habitude de faire mais mes croisades sont plus dans les villages j'ai toujours fait des croisades dans les villages aucun sorci ne peut venir tu as quitté ou tu as quitté ou pour venir casser une chaise tu as quitté ou même pour venir faire quelque chose mais ils existent mais face à l'autorité de christ ils ne sont rien ils ne sont rien donc écoutez cette vidéo là où elle est où l'a été où elle a été filmée la croisade où elle s'est passé chercher à m'envoyer les contacts dites moi en réalité où s'est passé le prophète vient pour faire croissance dit il aimerait faire une croisade là-bas officiellement une croisade même si vous l'invitez pas il va appeler le chef du village il viendra faire une croisade pour montrer aux gens que les sorciers là les sorciers mais c'est choquant parce que il s'appartent pourquoi les gens ne montrent pas mes vidéos c'est quand on voit une vidéo où le prophète grâce au mat la sorcière ça dirait aux gens ça dirait aux gens vous ça vous dit rien mais d'une vidéo où où les pasteurs dit fait fait il va les pasteurs qui bourrient qui fuit et bien ceci c'est pas son camarade le passé dit en temps des fruits et ça ça vous est ça vous intéresse de montrer ces gens de vidéo ça vous intéresse de monter ce genre de vidéo mais une vidéo le prophète grâce au met la main si les sorciers et les sorciers faire des aveux vous ça vous dit rien vous comprenez c'est ça c'est ça la question que je pose aujourd'hui voici voici comment moi je m'attre les sorciers moi je rentre dans un village la première chose qui va m'intéresser ce sont ceux là je vais l'attraper d'abord oh 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, c'est des choses qui se sont passées dans le village ici en Côte d'Ivoire. Et ça, on a communiqué là-dessus. Ça n'a rien dit aux gens. Ça n'a rien dit aux gens. Ça n'a rien dit aux gens. Mais la sorcellerie là, la sorcellerie de, qu'on appelle la sorcellerie où les gens viennent, n'est-ce pas, pour, qu'on appelle, balayer les chaises. C'est ça qui intéresse les gens. Ça dit, je suis choqué de voir qu'aucun homme de Dieu n'en parle. Je suis choqué du fait qu'aucun homme de Dieu ne fait de ça un sujet. Ça dit, personne n'en parle. Personne ne fait de ça un sujet. Les gens sont là dans un silence total. On n'en parle pas. On n'en parle pas de ça. Les gens m'envoient. Ils m'ont envoyé plusieurs fois ça par inbox. Voici. Écoutez bien. Écoutez bien. Dans tout le monde, dans tout le monde. On parle pour les villages. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait ? Je m'en suis dit. Dans tout le monde. Vous ne serez pas avec vous. On a... Hein ? À moi, j'ai mis à la. À moi, j'ai mis à me. À moi, j'ai mis à me. C'est moi, j'ai mis à le chien. Ma encore, j'ai mis à me. J'ai mis à me. Oui, j'ai mis à me. Je ne peux pas y'a mis à me. Non, mais tu as fait ça à moi. Comme tu n'as pas un homme. Comment tu as fait pour arrêter les travaux ? Ça, ça nous n'est pas. Il a bloqué le village, voici le maréchal son travail qu'il fait Vous l'insultez, vous le vilpandez Voici j'ai mis aux arrêts des grands bandits, des gangsters Je les ai mis aux arrêts, tous les sorciers, ils ont bloqué un dispensaire Ils ont bloqué le dispensaire en construction Le dispensaire là il bloque Et le monsieur il va il bloque sans sorcellerie le dispensaire Il a bloqué le dispensaire Je suis allé mettre la main sur lui pour dire viens T'as aujourd'hui le dispensaire ? Pour vous dire vos histoires de montrer les vidéos Excusez-moi pour l'expression la con Pour montrer les vidéos sur les toiles où les sorciers Ils viennent balayer dans les croisades Arrêtez vos histoires Voici ce que j'ai fait au sorciers Il a pris le cadenas pour fermer le village C'est le cadenas que j'avais pris pour fermer tout le village Non j'ai pas dit, on sait Donc tu vois, c'est tout passé Vous parlez pour les villages, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je m'en suis dit Donc tu vois, c'est le salon à l'écho On a... Ah mon n'y m'a là, ah mon n'y m'a là C'est moi tu es daté Moi n'y m'a là, j'ai un beau boudou On met de l'argent dans le dispensaire pour la construction, ça n'avance pas Voici le travail que le prophète fait dans le village Sonnerie Non J'avais dit, en sorcellerie j'avais parlé par les paroles Après la vie d'aujourd'hui L'argane, les filles, les lunnes, tous ceux que nous sommes venus faire, Dieu L'argane un Quoi ? L'argane un Quoi ? Non, ça fait Dieu je suis L'argane un Quoi ? L'argane un Quoi ? Il vient de vous aider maintenant, de toute façon on a réouvert l'école et qu'on a réouvert le village, que l'hôpital aussi s'ouvre à nouveau. La parole est là, pour moi ma parole, pour ma parole, ça n'a pas de tout que la maman, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. La parole est à vous, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Il a fermé l'école, le bus français, les travaux sont bloqués. Nous nous démasquons la sorcellerie, nous les matons. Nous nous démasquons la sorcellerie, nous nous démasquons la sorcellerie, nous nous démasquons la sorcellerie. Nous nous démasquons la sorcellerie, nous démasquons la sorcellerie, nous démasquons la sorcellerie. Nous démasquons la sorcellerie, nous démasquons la sorcellerie. Nous démasquons la sorcellerie. Il a bloqué le travail, il a bloqué les travaux du dispensaire en construction avec un pouvoir mystique de la sorcellerie. Il a bloqué, il a bloqué 100 sorcelleries. Vous comprenez ? Et donc quand je suis rentré dans le village, les travaux étaient bloqués, le dispensaire, tout était bloqué, rien. On m'envoie dans le village. Je vous ai pris plus de 322 sorciers dans le village, 322 sorciers. Tous, je les ai mis tous aux arrêts. Quand j'ai fini de les mettre aux arrêts, chacun a dit ce qu'ils faisaient dans le village. Chacun a parlé. Et après avoir fini, je les ai envoyés à la conversion. Après, on a commencé la croisade. Pour vous dire, vos vidéos vous montrez... Écoutez, il a arrêté les travaux, c'est tout ça dans le village. Il a bloqué, il a parlé, puis il a fermé. Voici le boulot que le maréchal fait. Voici le boulot. Voilà, que Dieu vous bénisse. Pour vous dire, le village là, où il y a eu le tourbillon qui a chassé les chaises là, qui a cassé les chaises, ce tourbillon, ce village là, je demande le nom de ce village, j'ai besoin de plus d'informations sur ce village, envoyez-moi ça par inbox, j'irai montrer à ce village qui est Jésus-Christ. Parce que chacun a son ministère, chacun a son ministère, je suis une bénédiction pour l'Afrique, parce que la sorcellerie en réalité on ne joue pas avec eux, quand vous lisez dans l'acte des apôtres, ceux qui sont allés chasser les démons, ce n'est pas n'importe qui qui les affronte, tu n'es pas assis dans la foi chrétienne, tu n'es pas assis dans le Seigneur, tu n'es pas assis que Dieu ne t'approuve pas, tu rentres sur ce terrain, on te tue, on te tue. Tu rentres sur le terrain de la sorcellerie, il y a longtemps tu es mort, plus de 10 ans j'exerce mon ministère, plus de 10 ans j'exerce mon ministère, et j'attends encore, heureusement on sera bientôt au Cameroun, heureusement on sera bientôt au Centrafrique, heureusement on sera très bientôt dans la sous-région pour poursuivre notre combat. Je suis une bénédiction, malheureusement, ceux qui sont une bénédiction pour l'Afrique, une bénédiction, malheureusement, c'est eux là que l'Afrique veut détruire. Je reviens encore pour vous dire, la vidéo que j'ai vue la dernière fois, et puis ça tourne en boucle, les gens m'envoyent ça par inbox, je leur ai demandé c'est pour quoi, c'est à quelle fin, vous m'envoyez, ils ont dit non, vous voyez comment les sorciers, J'ai dit mais les sorciers, ils sont allés chasser, ils ont cassé des chaises dans une croisade, et puis quoi, ça répond à quoi, moi ça rime à quoi, je m'en fous de ça, ça rime à quoi, non mais tu as vu non, j'ai dit mais pourquoi pour moi là, vous ne les montrez pas, voilà pour moi là, quand je mets les attraper dans le village comme ça là, quand je mets les attraper dans le village comme ça là, pourquoi vous ne montrez pas ça, c'est quand ils cassent les chaises dans les croisades, ça vous intéresse ? C'est quand ils cassent les chaises ? J'ai démantelé les roseaux les plus terribles de la sorcellerie en Côte d'Ivoire, j'ai démantelé les grands réseaux de sorcellerie, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en Afrique, j'ai démantelé les plus grands réseaux de sorcellerie à Zérecorée, il y a un village qu'on appelle Zogota, village des féticheurs, je suis allé mater la sorcellerie, ils ont envoyé des abeilles contre moi, et par la puissance du nom de Jésus-Christ, eux tous, ils sont tous tombés pendant la croisade, parce qu'ils ont fait le retour à l'envoyeur. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans l'acte des apôtres, verset 13 jusqu'au verset 19, vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui qui affronte les démons, je suis une bénédiction pour l'Afrique. Donc je vous encourage, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, envoyez vos enfants, n'est-ce pas, à Divo, envoyez vos gens à Divo, au centre Pénière, ça c'est au plateau, au centre Pénière, pour se faire délivrer. Pour ceux qui sont en Europe, nous avons une église ici, nous avons un grand centre de prière à Divo, au centre Pénière de Divo Plateau. Une grande église de délivrance, de centre de délivrance, c'est à Divo au centre Pénière, c'est pas quelque part d'autre, c'est à Divo, vous les envoyez, ils seront délivrés. Parce que c'est ça aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de connaître la puissance et la transformation du Christ. Et encore, pour ceux qui sont en Paris, heureusement, quand vous venez dans mes croisades, Dieu vous protège, c'est-à-dire quand vous sortez de cette croisade, quand vous venez dans nos croisades d'évangélisation, à l'église par exemple, quand vous venez à la croisade, au fur et à mesure de l'onction qui est la vie d'un homme de Dieu, l'onction tombe sur vous. Tous ceux qui viennent à la croisade, ceux qui sont intégrés dans cette église, la grâce de Dieu tombe sur vous. Non, elle existe la sorcellerie. Vous avez montré la vidéo, elle est passée en boucle sur les réseaux sociaux. Je n'ose même pas montrer ça aujourd'hui. Je vous montre déjà la partie où le prophète Crassot va traquer les sorciers. Dans la base. La partie où le prophète Crassot les marque dans les villages. C'est pour ça que je vous ai montré ça. En avant de revenir sur la vidéo de demain. Il a raté les travaux de la construction d'un dispensaire dans un village. Je l'ai mis aux arrêts. Il a mis dans le cadenas pour arrêter le travail. Le prophète Crassot, il est le maréchal de la brigade anti-sorciers. Le village où il y a eu le tourbillon qui a cassé les chaises d'une croisade. J'ai besoin de ça par une boxe. Invitez-moi dans ce village. Si vous ne voulez pas m'inviter, j'aime inviter moi-même. Donnez-moi les référents de ce village. Donnez-moi un truc. Je vais vous montrer qu'on ne s'amuse pas avec Jésus-Christ. Arrêtez de nous distraire. Il y a la puissance de Dieu. Il y a des vidéos. Il y a plus de 5000 vidéos de la victoire de Jésus-Christ sur les oeufs de la sorcellerie. Et je vous mets au défi aujourd'hui devant le monde entier. Pour vous dire, vous déclarer la guerre contre la sorcellerie dans ce village-là. Celui qui ne croit pas. Que ce soit devant les médias internationaux, invitez-moi. Vous allez voir qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'Afrique en est marre. Nous sommes fatigués de cette connerie. Nous voulons évoluer. Vous avez le pouvoir d'envoyer des tourbillons. Mais pourquoi vous ne développez pas l'Afrique? Je reviendrai là-dessus demain parce que j'ai du boulot à faire tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus demain. Nous nous avançons avec Jésus-Christ. Nous avançons avec Jésus-Christ. Et vous qui voulez déstabiliser mon ministère, vous ne pouvez rien contre ce ministère. Heureusement, les menaces de mort, les menaces par ici, par là, j'ai posé ma plainte. Et comme nous sommes en pleine truite juridique, il y a des états dans lesquels je ne rentre pas. On a fini par comprendre que c'est un réseau de terroristes. Il y a quelqu'un qui est vers Strasbourg ici. Un ancien, un ancien rebelle qui est vers Strasbourg ici. Un ancien rebelle. Lui, l'ancien rebelle, il a tué les gens ici. Il a tué. C'est lui qu'on l'a envoyé. On l'a envoyé. C'est lui qui est en train de m'insuter sur le réseau. Un ancien rebelle, il a fait la guerre, il a tué les gens. Il est venu comme clandestin ici, n'est-ce pas? Il s'est fait passer pour quelqu'un qui, n'est-ce pas, est exilé politique. La France a tous les renseignements sur lui. C'est vous, vous avez loué pour abattre le prophète Krasso. Et celle qui en parle de ça, c'est celle qui dit qu'elle est aux Etats-Unis, là, qui m'envoyait toujours les vidéos. Demandez-lui, cette dame-là, si elle ne m'a pas accélée sexuellement. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé, j'ai les vidéos, j'ai les vidéos de son accélément, sa non-accélément. J'ai tous les vidéos. Comment je peux quelqu'un? J'ai tous les... Demandez-lui si elle ne m'a pas envoyé une fois sa nudité. Je n'ai pas vu chez sa nudité. Demandez-lui ça. Je ne peux pas coucher avec elle. Et à cause de ça aujourd'hui, elle a délégué les gens. Toi, tu penses que tu es père spirituel. Quelqu'un qui dit que c'est père spirituel. Et toi, du coup, tu veux le marier. Du coup, tu veux le marier. Et du coup, tu lui fais la cour. Il refuse. Tu envoies ça par Viber. Tu envoies... J'ai toutes les... J'ai ta vidéo nue. Et du coup, tu mets un réseau en place. Ce qui est choquant, c'est que quand j'ai posé ma plaid, les gens ont poursu... N'est-ce pas? Ils ont poursu... Ils seront mis aux arrêts. Ne vous inquiétez pas. Pour ça, ils seront mis aux arrêts. Ils seront mis aux arrêts. Et du coup, tu vas... Tu vas... Tu vas commanditer des choses contre moi. Dans le but de mes nuits. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Demain, on revient encore là-dessus. Pour vous dire, j'ai besoin... Demandez à cette dame-là. Qui est aux Etats-Unis. C'est ce qu'il dit aux Etats-Unis. Qui commandite les choses-là. Demandez-lui. Si elle ne m'a jamais... Vu sa nudité, elle n'a jamais... Demandez-lui. C'est une nuit, ça. J'ai la vidéo. J'ai plus de six vidéos d'elle. Elle a accélèlement sexuel. Plus de six vidéos. Et les gens, vous les comprennez. J'ai montré les vidéos. J'ai dit, voyez ça. Ça n'est pas du tout. La honte. Vous voulez nuire un homme comme moi. Qui est en train de sauver les gens. Je sauve les gens. Je les délivre. Vous voulez forcément me nuire. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez forcément me nuire ? Vous êtes là en train de... La zizanie. Vous rencontrez les choses à la con. Connerie chez moi. Si June n'était pas à moi. Il y a des endroits aujourd'hui. Je n'allais même pas sortir. Je suis vivant là-bas. Il y a des endroits où je ne chanterais pas vivant. Continuez de faire. Aujourd'hui, là. Le procureur de la République de Côte d'Ovoie a dit. Toutes les réseaux sociaux sont surveillés. Moi, j'ai posé ma plainte. Et elles vont vous traquer un à un. Parce qu'on m'envoyait. On me menaçait de mort. On me menaçait. On me menaçait de mort. Tu écouteras tant bien cette vidéo. Tous ceux qui sont là-là. Moi, je suis à Strasbourg. La personne est juste à côté ici. Je suis à Strasbourg. Vous rencontrez les choses à la fin. Vous partez ici. Vous rencontrez les choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Parce que je suis dans la vérité. Je ne suis pas. Vous rencontrez là. Vous rencontrez. J'en pense parce que je suis dans la vérité. Mais ta vidéo de 6 vidéos de nudité sur les Etats-Unis, ça est là. Autant convenable, tu me verras sur ton chemin. Bon, arrêtez de faire. Nous, on avance. Il y a plein de vidéos ici. Plein. Qui on n'envoie pas aujourd'hui ? Qui on n'envoie pas par e-boss ? Qui on n'envoie pas pour... Qui ? J'ai toutes vos vidéos ici. Un homme comme moi, il a besoin d'être protégé. Un homme comme moi, on a besoin de me protéger. Je suis une bénédiction pour l'Afrique. Je suis une bénédiction pour l'Afrique. Je ne laisse pas le combat là. Je ne peux pas permettre à un sorcier de tuer les gens. Je ne laisse pas ce combat là. Je ne laisserai pas ce combat. Vous ne pouvez rien. Tu es pièce, cette pièce, je bâtirai mon église. Et le séjour des membres ne proviendra pas contre elle. Si elle discute cette dame, qu'elle dit c'est faux, elle me verra sur son chemin. J'ai toutes ces vidéos d'accélèlement sexuel. C'est-à-dire qu'on m'en dit tout ça, qu'elle rentre ici, vous rencontrez les choses. Moi, je suis dans la vérité, j'en vends. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que les démons fraîchissent. Allez regarder dans l'Arc des Apôtres, à partir du chapitre 19, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui qui vient chercher la sorcellerie. C'est-à-dire que vous allez comprendre que les gens sont allés dans un village, les sorciers les ont matés parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Si je n'étais pas dans la vérité, aujourd'hui, je t'ai dit, j'aime l'homme mort. Vous rencontrez des choses dans la con. Vous faites aux gens, vous rencontrez ici, vous prenez les images, vous faites comme ça, le prophète est comme ça, le prophète crasseur est comme ça. Mon frère, moi j'en vence. Ma soeur, moi j'en vence. J'en vence. Vous, soit disant informaticien, vous mettez là pour créer la zizanie dans la vie des gens. Vous voulez, soit disant informaticien, j'ai tous les dossiers, j'ai tous les preuves. Quand je parle, quand je parle, ça fait conséquence, j'ai tous les preuves. Ils ont fait ressortir tous les dossiers. Si eux, chacun, bientôt vous serez traduits. Et cette fois-ci, devant la juridiction de Dieu, devant la juridiction humaine. pour un réseau terroriste, tu atteins dans la vie de quelqu'un un livre citoyen. Parce que tu veux forcément coucher avec cette personne à réfugier. Shalom, que Dieu bénisse. Vous avez commencé quelque chose, vous allez terminer ça. depuis Strasbourg. Ici, c'est la capitale. Voilà, c'est sûr, il y a le grand parlement. Parlement, une lune européenne. Bon, ok, je vous lâche là. Que Dieu bénisse. Au demain, on revient ici, des sujets importants. Dieu continuera de me protéger. Et l'Afrique continuera d'avancer. Ne nous montrez pas les vidéos à la con. Pour vous faire croire que vos vidéos vous montrez, les sorchers sont plus forts que Jésus-Christ. Non, j'ai dit non. La sorchère n'est pas plus forte que Jésus-Christ. Jésus-Christ au-dessus de la sorchère. Vous savez, qui m'appelle au moins de deux, alléluia. Jésus est plus fort que la sorchère. Demain, à la même heure, à 22h, nous aurons un enseignement de pointe. Shalom à vous, que Dieu bénisse. Je suis quelqu'un, je suis toujours prêt. Le Seigneur m'a dit, le jour, je t'ai appelé, sois prêt, parce que ta vie sera toujours menacée. Je suis prêt. Je suis prêt. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas ce combat. Je ne laisserai pas le diable vaincre les gens. Non, non, non. Je vais continuer mon combat pour sauver, pour que Dieu passe par moi pour sauver des personnes. Que Dieu bénisse. Demain, on commence un programme. Pour ceux qui sont sur, n'est-ce pas, le forum, demain, un programme annoncé à partir de demain. Demain, c'est mercredi, mercredi, jeudi et vendredi. Nous allons jeûner, prier pour que Dieu puisse transformer nos vies, pour que Dieu puisse restaurer nos vies, pour que Dieu puisse agir d'une manière puissante, pour que Dieu puisse se glorifier. Shalom, que Dieu bénisse. Bonne nuit à vous. Voilà.